Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui sur une scène de Manon Lescaux de l'Abbé Prévost et nous allons faire ensemble l'analyse linéaire de la scène du parloir de Saint-Sulpice qui est donc le deuxième coup de foudre de Dégrieux pour Manon. Voici le texte. Elle s'assit, je demeurais debout, le corps à demi tourné, n'osant l'envisager directement. Je commençais plusieurs fois une réponse que je n'eus pas la force d'achever. Enfin, je fis un effort pour m'écrier douloureusement « Perfide Manon, ah perfide, perfide ! » Elle me répéta en pleurant à chaud de larmes qu'elle ne prétendait point justifier sa perfidie. « Que prétendez-vous donc ? » m'écriai-je encore. « Je prétends mourir, » répondit-elle, « si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est impossible que je vive. Demande donc ma vie infidèle, » repris-je en versant moi-même des pleurs que je m'efforçais en vain de retenir. « Demande ma vie, qui est l'unique chose qui me reste à te sacrifier, car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. » À peine eus-je achevé ces derniers mots, qu'elle se leva avec transport pour venir m'embrasser. Elle m'accabla de mille caresses passionnées. Elle m'appela par tous les noms que l'amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses. Je n'y répondais encore qu'avec langueur. Quel passage, en effet, de la situation tranquille où j'avais été, au mouvement tumultueux que je sentais renaître. J'en étais épouvantée. Je frémissais, comme il arrive lorsqu'on se trouve la nuit dans une campagne écartée. On se croit transporté dans un nouvel ordre de choses. On y est saisi d'une horreur secrète dont on ne se remet qu'après avoir considéré longtemps tous les environs. Nous nous assimes l'un près de l'autre. Je pris ses mains dans les miennes. Ah, Manon, lui dis-je en la regardant d'un œil triste, je ne m'étais pas attendue à la noire trahison dont vous avez payé mon amour. Il vous était bien facile de tromper un cœur dont vous étiez la souveraine absolue et qui mettait toute sa félicité à vous plaire et à vous obéir. Dites-moi maintenant si vous en avez trouvé d'aussi tendre et d'aussi soumis. Non, non, la nature n'en fait guère de la même trempe que le mien. Dites-moi au moins si vous l'avez quelquefois regretté. Quel fond dois-je faire sur ce retour de bonté qui vous ramène aujourd'hui pour le consoler ? Je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais. Mais au nom de toutes les peines que j'ai souffertes pour vous, belle Manon, dites-moi si vous serez plus fidèle. Donc c'est une très belle scène. L'abbé Prévost est un immense écrivain. On va regarder un petit peu en détail comment cela s'organise. Donc c'est une scène qui est à la fois narrative et dialoguée, au discours direct et au discours indirect. Et il va falloir que vous fassiez attention à l'importance du corps dans cette scène et du langage. C'est le deuxième coup de foudre qui fixe le statut de femme fatale, irrésistible de Manon, que Musset qualifiait de sphinx. Alors quelle est la position des deux personnages au début ? Il faut regarder un petit peu ce que font leurs corps. Elle, elle est assise, elle s'assit et lui, il est debout. Donc il y a une portée symbolique de cette disposition. Manon adopte, elle s'assit, adopte une position de soumission mais assurée. Elle est stable, vous voyez, en étant assise. Mais elle se place dans une posture inférieure à celle de Desgrieux. Lui, il est debout et puis il est à demi tourné. Donc c'est une posture ambiguë qui montre à la fois le détachement qu'il a réussi à prendre par rapport à Manon, puisqu'il n'est pas à ses genoux, etc. Donc lui, il garde cette posture légèrement supérieure. Mais c'est comme s'il était prêt à fuir. Donc c'est ambiguë. Ça montre son indécision, la faiblesse quand même du personnage. Pourquoi sa faiblesse ? Eh bien parce qu'il n'ose pas regarder directement Manon. Donc on voit les craintes, le corps du personnage manifeste ses craintes, sa peur de la tentation que représente Manon. Et puis, tout de suite, commence un dialogue. Alors le dialogue, il commence en fait par du silence. Je n'eus pas la force d'achever. Donc il commence par bégayer, il commence par essayer de parler, mais finalement il n'y arrive pas. Et puis le dialogue au discours direct. Vous remarquez les guillemets, les points d'exclamation, l'apostrophe de Manon. Donc le dialogue commence au discours direct. Alors par quoi commence ce dialogue ? Ça commence par une insulte en fait. Une insulte appuyée sur un rythme ternaire, perfide, 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 qui montre l'émotion de Desgrieux. Ce qui montre son émotion, c'est aussi l'interjection A et puis l'usage des exclamatives. Donc Desgrieux est submergé par son émotion et ce qui sort en premier, c'est de l'hostilité vis-à-vis de Manon. Que va faire Manon à ce moment-là ? Elle va utiliser son corps, donc une argumentation persuasive, une argumentation émotionnelle. Elle va utiliser son corps et une des armes des femmes qui sont les pleurs. Pleurant à chaud de larmes, elle va argumenter. Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, l'abbé Prévost, qui s'exprime à travers les paroles de Desgrieux, qui met en scène ses personnages, l'abbé Prévost ne donne pas la parole à Manon. Il laisse un mystère quant aux propos même de Manon. Finalement, Manon parle très peu dans le roman, dans son ensemble. C'est toujours Desgrieux qui la met en scène. On voit tout à travers ses yeux. Et donc Desgrieux ne rapporte pas. Vous vous souvenez que c'est un récit en chassé. Desgrieux est en train de parler à Renoncourt. Il ne rapporte pas les paroles même de Manon. Ce qu'il en retient, c'est cette émotion de Manon qui pourrait passer pour de la contrition, qui pourrait passer pour du repentir. Une sorte de honte de ce qu'elle a fait. Elle regrette son comportement passé et elle pleure. Mais on peut aussi considérer que Manon est une manipulatrice. Et elle pleure aussi pour amadouer, pour adoucir, pour reséduire Desgrieux. Le mot perfidie reprend le mot perfide. Donc on voit ce dialogue en écho entre les deux personnages. Il se renvoie en fait cette balle. Et on va avoir ensuite les propos même de Manon. Et qu'est-ce qu'on voit à travers cette façon de parler de Manon ? C'est qu'elle utilise un ton qui est un ton de tragédie. Je prétends mourir si vous ne me rendez votre cœur sans lequel il est impossible que je vive. Vous remarquez l'antithèse vivre-mourir. La thématique amoureuse et sentimentale autour du cœur. L'idée d'une impasse, d'une impossibilité avec cet adjectif impossible. Et donc elle prend l'étoffe, elle prend le personnage d'une tragédienne. Et d'ailleurs vous avez ici un alexandrin sans lequel il est impossible que je vive. Et on remarque là toute la complexité du personnage puisque ses paroles qui sont quand même d'un style très élevé, qui confine un peu au sublime avec ce thème de la mort associé à la sentimentalité et au thème de la tragédie, ce style assez sublime contraste avec la grossièreté du billet qu'elle lui enverra un petit peu plus tard. Donc on a un personnage qui est un personnage ambigu et en fait on peut se demander quand même ici s'il n'est pas idéalisé par Desgrieux, si ce sont les vraies paroles de Manon et pas les paroles de Manon refabriquées par Desgrieux après dans le cadre de son récit et de cette idéalisation permanente du personnage de Manon auquel on assiste à travers tout le roman. Chez Desgrieux, qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque le champ lexical de l'impuissance. Il n'a pas la force d'eux, il n'ose pas, il fait un effort pour, je fise un effort pour m'écrier, il s'efforce en vain, je m'efforçais en vain de retenir mes larmes. Donc on voit un personnage qui est marqué par l'impuissance avec tous ses verbes d'effort niés et ça caractérise finalement l'itinéraire même de ce personnage et dans le même temps c'est assez habile parce que finalement si l'on se souvient du projet global du roman et de cette ambiguïté globale du roman et l'ambiguïté globale de la narration, on voit bien que Desgrieux passe son temps à se déculpabiliser, il passe son temps à se trouver des excuses et là il y a une excuse essentielle, c'est la puissance de la séduction de Manon et donc l'incapacité dans laquelle il se trouve de résister à cette puissance. La scène relève du registre pathétique, donc avec les pleurs qui sont évoqués à plusieurs reprises, ces pleurs, pleurant à chaudes larmes, donc la tonalité est pathétique et puis lyrique avec les exclamatives, les apostrophes, l'interjection, donc le lyrisme c'est l'expression poétique de sentiments personnels, donc on exprime des choses qui sont propres à émouvoir fortement, les personnages eux-mêmes sont émus, cette émotion est théâtralisée, ça c'est un des éléments essentiels de la scène, cette théâtralisation des émotions, cette mise en scène des émotions par le corps et par la voix et ça a pour objectif quand même d'émouvoir le lecteur, c'est-à-dire que Desgrieux essaie d'émouvoir ses auditeurs, donc Renon Cour et les autres personnes auxquelles il s'adresse et à travers cela l'auteur essaie d'émouvoir aussi le lecteur, mais avec une nuance parce que le lecteur lui, il est au fait, il est instruit des capacités manipulatrices des personnages et il est instruit du fait que tout ça n'est quand même que du faux semblant. Alors quels sont les arguments utilisés par Manon ? Les arguments ils sont à la fois verbaux, cette phrase, si vous ne me rendez votre cœur, etc., qui relève de la tragédie, et puis son nom verbaux, elle va à la fois utiliser les larmes et puis après elle utilisera les caresses et donc m'embrasser et puis les caresses passionnées et donc elle utilise son charme et le charme, vous vous souvenez, c'est un terme qui relève de la magie, qui a trait à l'envoûtement, à l'ensorcellement, donc c'est comme si Desgrieux étaient ensorcelés. « Demande ma vie qui est l'unique chose qui me reste à te sacrifier car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. » Donc on retrouve cet écho entre les propos des deux personnages. « Demande ma vie » et ça fait écho au « que je vive » de Manon. « Si vous ne me donnez votre cœur, demande ma vie. » Donc on retrouve le même type de formulation et puis le « je prétends mourir » fait écho ici à « il me reste à te sacrifier » puisque quand on se sacrifie, on meurt. « Car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. » Donc ici, il faut relever les marques de la possession, ça ne marche pas, les marques de la possession, de la propriété. Vous développez ici le thème de la passion qui est un des thèmes centraux du XVIIIe siècle. La passion, c'est ce que l'on subit. Ça vient du verbe latin « patior » qui veut dire subir, souffrir. Et donc le personnage qui est en proie à la passion devient comme l'esclave. Il est aliéné à celui qui fait naître sa passion. Et donc on a ici un objet qui est décrit, le cœur. Cœur que l'on va se passer, vous voyez, si vous ne me rendez votre cœur et mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. Donc ce qui est évoqué ici, c'est une sorte de changement d'état. Et là, que se passe-t-il à ce moment-là quand des grieux se réaffirment en fait comme l'esclave de Manon, comme la propriété de Manon, eh bien la posture des personnages change et ils reviennent à une sorte d'égalité physique. Elle se leva, elle se leva avec transport. Et donc Manon change de posture et elle va se mettre au même niveau que des grieux pour pouvoir avoir un contact physique avec elle. À ce moment-là, des grieux changent d'attitude. Pourquoi changent-ils d'attitude ? À cause du changement d'attitude de Manon qui repasse en posture de séduction. Elle utilise son corps, donc les caresses passionnées, les embrassades. Et puis elle utilise le langage, elle m'appela par tous les noms que l'amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses. Donc il ne parle pas de sentiments réels, il parle d'expression des sentiments. Finalement, ce qui est important dans ce roman, c'est essentiellement l'expression, puisque tout est narratif, puisqu'on n'a pas de narrateur qui nous raconte de façon détachée une histoire, mais c'est le personnage qui a vécu l'histoire lui-même qui, a posteriori, raconte, met en scène, par le langage, sa propre vie. Il apparaît comme étant un petit peu perdu, ce brave des grieux, et ça se voit dans la façon dont il va apostropher Manon un petit peu après. Donc ici, ce qui est décrit essentiellement, ce sont des réactions physiques. Il parle des mouvements tumultueux que je sentais renaître, c'est pour ça qu'on parle du deuxième coup de foudre. Vous avez ici une antithèse entre situation tranquille et mouvement tumultueux. Cette antithèse décrit le changement intérieur, le bouleversement intérieur du personnage, et c'est ça que l'abbé Prévost décrit en fait dans son roman. Ce sont les incertitudes du cœur, ce qui est un thème phare du XVIIIe siècle et qui se deviendra un petit peu après, par l'intermédiaire essentiellement de Madame de Stal et puis de Châteaubriand, un des thèmes centraux du romantisme. Donc on a quelque chose ici qui préfigure les thématiques romantiques. Il passe par des sentiments qui sont des sentiments contraires. Par la peur, j'étais épouvantée et par des sentiments, des manifestations physiques qui incarnent cette peur qu'il ressent. Je frémissais. Et la comparaison que l'on trouve avant, comme il arrive lorsqu'on se trouve la nuit dans une campagne écartée, donc cette comparaison qui se développe quand même sur trois lignes, cette comparaison évoque l'idée d'un danger. Et ici, ce qui nous est dit, c'est cette intuition de Desgrieux que Manon en réalité représente un danger. Donc vous n'oubliez pas la réflexion sur la passion amoureuse qui est dangereuse, qui est menée à travers tout le roman, cette passion amoureuse qui amène la perte des personnages. Et puis vous pouvez faire le lien en étudiant ce passage avec l'autre roman phare sur la passion amoureuse du XVIIIe siècle, quasiment contemporain du roman de Prévost, qui sont les liaisons dangereuses. Et dans les liaisons dangereuses, vous savez peut-être que le premier titre que Chaudalo de Laclos avait imaginé pour son roman n'était pas les liaisons dangereuses, mais le danger des liaisons. Donc ici, ce qui est décrit, c'est le danger de cette passion amoureuse. La suite, nous assime l'un près de l'autre. Donc d'une posture dynamique, ils sont debout l'un à côté de l'autre, d'une posture dynamique qui dit la réunion des deux amants, nous passons à une posture inerte, d'inertie. Les deux s'assoient l'un près de l'autre et vous avez ici un changement de pronom. Dans toute la première partie du texte, nous avions je et elle et le couple est réuni à partir de ce moment-là et c'est dit à travers l'usage du pronom personnel de première personne du pluriel, nous. Le contact physique se poursuit, je prie ses mains dans les miennes et on voit que Desgrieux tente de reprendre le dessus finalement sur Manon. Jusqu'à présent, il était dans l'impuissance et avec ce verbe d'action qui dit la préhension, je prie ses mains dans les miennes, on a une reprise de pouvoir par Desgrieux. Le ton change et vous vous souvenez qu'au début, il l'apostrophait en l'insultant à travers le terme perfide et là maintenant, on a juste son prénom, Ah Manon, qui deviendra un petit peu après Belle Manon à la fin de notre texte. Et puis juste dans trois lignes en dessous, il y aura Cher Manon. Donc, on a l'impression que tout est joué en fait. Ce qui nous est décrit ici, c'est la chute de Desgrieux après les résistances qu'il a pu manifester. Toute la fin du texte est constituée du discours que Desgrieux va adresser à Manon. Il va lui adresser ce discours en la regardant alors qu'au début de la scène, vous vous souvenez, il était à demi-tourner et il n'osait l'envisager. Donc, il n'osait regarder Manon. Maintenant qu'il est à nouveau tombé en son pouvoir, il la regarde en face et ce discours marque le divorce moral entre les deux personnages parce qu'on voit bien que Desgrieux cherche des garanties alors que Manon, elle, elle demandait simplement le cœur. Dans le langage de Manon, elle demandait qu'il lui rende son cœur sans lequel il était impossible qu'elle vive. Manon se place exclusivement sur le plan des sentiments et à aucun moment elle n'évoque l'idée de la fidélité physique. Alors que ce thème de la fidélité est absolument central chez Desgrieux. vous avez les deux thématiques qui sont absolument entrelacées. Le thème de la trahison va être associé au thème de l'infidélité. On commence par l'évocation de la trahison on termine par l'évocation de la fidélité éventuelle parce qu'on a une formule restrictive si vous me serez plus fidèle qu'avant à savoir quand vous étiez infidèle. Et ce thème s'entrelace avec le thème du bonheur amoureux. Vous avez payé mon amour féliciter c'est le thème du bonheur obéir c'est le thème de la passion amoureuse tendre soumis donc vous relevez les termes qui renvoient à cette idée de passion amoureuse et vous les opposez au réseau négatif de la trahison et de l'infidélité trahison trompée le regret et les peines la souffrance et ce thème central de la fidélité. Donc les deux réseaux s'entremêlent et montrent toute l'ambiguïté donc de ces retrouvailles du couple amoureux. On a quelque chose qui est ici très conventionnel le vocabulaire reste très précieux c'est très artificiel il est assez évident même au 18ème siècle qu'un jeune amoureux ne parle pas comme ça à son amante on a quelque chose qui relève du vocabulaire du théâtre. Là encore des grieux se place dans la posture d'un jeune premier du jeune amoureux des pièces de théâtre avec les interrogations les interjections non non ici les répétitions les questions rhétoriques qu'elles font dois-je faire sur ce retour de bonté en réalité vous voyez je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais en réalité il a déjà sa réponse donc tout cela relève du registre théâtral rhétorique quelque chose qui est très travaillé on ne les a pas spécifiquement relevés juste avant mais vous avez tout un réseau de métaphores vous étiez la souveraine absolue de mon coeur et vous avez aussi un système d'hyperbole et donc tout cela relève de l'art de la mise en scène on a évidemment une scène qui est recomposée par le chevalier qui remodèle son souvenir et on n'est même pas sûr que la scène ait eu lieu finalement il n'y a aucun élément qui puisse nous assurer qui puisse attester que la scène a vraiment eu lieu et que ce n'est pas lui qui l'a construit complètement parce qu'elle est trop bien construite vous voyez cette scène elle est trop équilibrée plastiquement esthétiquement avec les postures debout assis puis après elle se lève et puis après il s'assoit tous les deux côte à côte tout cela paraît trop parfait et ça a l'air complètement reconstruit alors pourquoi est-ce qu'il la reconstruirait il la reconstruirait pour avoir un impact plus fort émotionnellement sur son auditeur à savoir Renoncourt mais il la reconstruit aussi pour lui-même parce que Desgrieux passe son temps à grandir et à sublimer son souvenir et ça lui permet aussi de justifier implicitement sa chute aux yeux de Renoncourt et donc aux sien aussi et puis aux yeux du lecteur par l'idéalisation de Manon c'est pour ça qu'à la fin on revient il revient sur vous êtes plus charmante que jamais il insiste sur cette puissance du charme de Manon qui justifie finalement toutes les dérives que toutes les dérives de sa son propre itinéraire à lui donc voilà pour l'analyse globale si on synthétise quels sont les thèmes importants de cette scène le thème le thème de la passion le thème de la fidélité le lyrisme et la rhétorique tout ça au service d'une certaine théâtralisation qui permet la recomposition de la scène par le souvenir scène qui est à mi-chemin entre la tragédie et le drame bourgeois ce nouveau genre théâtral prisé au 18ème siècle et qui ne survivra pas à la fin du siècle et qui fait la part belle au sentimentalisme alors avec tout ça qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme plan de commentaire composé vous pourriez travailler d'abord sur la métamorphose du chevalier ça peut aussi faire vos axes de lecture sur le côté pathétique de la scène et puis sur la reconstruction du souvenir voilà à vous de jouer maintenant à vous de jouer